C'est fait entre 2016 et 2023 sur 12 000 enfants qui ont montré quand même une réduction de 80% des hospitalisations pour infections respiratoires basses liées au VRS et de 75% des formes sévères des bronchiolites. Donc, il n'est pas obligatoire, mais il est recommandé parce qu'il a montré un intérêt via les études. Il va faire effet pendant combien de temps ? Plusieurs mois ? On dit au moins cinq mois. Donc, en fait, l'idée, c'est qu'en administrant dès maintenant, on protège toute la période épidémique qui va souvent débuter. L'année dernière, par exemple, elle avait débuté la première semaine d'octobre et c'était terminé la dernière semaine de janvier. Mais les bébés de plus d'un an, du coup, ne pourront pas le refaire l'année suivante ? C'est une seule injection ? Non, c'est qu'une seule injection. Donc, ça ne concerne pas le deuxième hiver, sauf cas particulier. Mais là, pour l'instant, on attend les recommandations de l'HAS pour les bébés à risque, notamment ceux qui ont des cardiopathies, les grands prématurés, qui ont déjà ces anticorps monoclonaux qui existent depuis 20 ans. Est-ce que justement, on peut rappeler les risques de la bronchiolite chez les bébés ? Parce qu'on l'a vu, ça provoque beaucoup d'hospitalisation. Pour tous les parents qui nous regardent et qui ont connu cette situation, évidemment, c'est toujours très inquiétant. Est-ce qu'on peut rappeler les risques et pourquoi, du coup, ce traitement existe et est important ? Alors, vous avez rappelé les chiffres au départ. Vous avez bien dit que 30% des enfants de moins de 2 ans, chaque hiver, font une bronchiolite. À l'intérieur des moins d'un an, vous avez 2 à 3% qui font une forme sévère. Et donc, ça augmente le risque. Donc, qui dit forme sévère, dit hospitalisation, donc détresse respiratoire. Des fois, forme très sévère. Vous avez donné le chiffre de 45 000 enfants hospitalisés, mais il y a eu ici 2 500 enfants en chambre critique. Donc, le risque, il est surtout vital. Et plus on est jeune, notamment les moins de 3 mois, vous avez des risques encore plus élevés. Donc, vous avez un risque vital, vous avez un risque d'hospitalisation. Et aussi, vous pouvez avoir des risques à long terme sur des asthmes du jeune enfant. Grâce à ce traitement préventif, vous espérez évidemment aussi une des conséquences, c'est que ça aura des effets sur la fréquentation des hôpitaux. Ça va limiter l'affluence pendant l'hiver. On l'a vu avec tous ces cas de bronchiolite chez les nourrissons. Ça va soulager l'hôpital ? En fait, pour nous, il y a 2 intérêts. Il y a un intérêt purement individuel, déjà pour les enfants et leurs familles, pour diminuer les risques, comme je vous ai dit, et notamment avec les données qu'on a eues grâce aux études que je vous ai parlé. Ça, c'est le premier point. Et en effet, l'autre point, comme vous avez bien dit, il y a eu beaucoup de passages aux urgences. On parle de 100 000 passages aux urgences et un nombre important d'hospitalisation. Et finalement, les bronchiolites saturent énormément les hôpitaux en pleine période épidémique. Et donc, déjà, il faut gérer l'épidémie. Et deuxième point, il faut pouvoir aussi gérer les enfants qui ont des maladies chroniques, les hospitalisations pour haute cause, les conséquences aussi à les enfants qui ont des problèmes psychologiques. Il y a des enfants qui n'ont pas pu être hospitalisés alors qu'ils avaient des idées suicidaires et des dépressions. Et aussi, au niveau chirurgical, il y a eu des déprogrammations d'opérations. Donc oui, en fait, la bronchiolite sature pendant la période hivernale, pendant cette longue période, l'ensemble des soins. Est-ce que vous craignez ou est-ce que vous avez vu des parents qui avaient des réticences face à ce nouveau traitement, comme ça a pu être le cas face au vaccin du Covid ? Pour le coup, moi j'en ai beaucoup parlé depuis juillet-août, au passant que je suis. J'ai vu beaucoup de second, troisième de fratrie. J'ai vu moins de premiers enfants de la famille. Donc quand les parents ont déjà vécu une bronchiolite avec leur aîné, forcément, ils sont moins réticents à faire cette injection pour leur deuxième ou troisième, parce qu'ils connaissent vraiment les conséquences. Et en plus, d'avoir des fratries augmente le risque. Ce qu'il ne faudra pas oublier, parce que là on parle du traitement préventif, mais aussi il faudra mettre en place les mesures barrières que nous avons bien apprises. Donc bien promouvoir l'allaitement maternel, mettre en place les mesures barrières respiratoires, éviter d'aller fréquenter des lieux hyperfréquentés avec un enfant de moins de trois mois, éviter de faire des fêtes de famille à beaucoup de personnes en trois mois, éviter que les gens malades viennent embrasser les enfants. Et donc, on aura aussi ces mesures barrières à mettre en place. Merci beaucoup. Donc ça nous permet de nous... Oui, allez-y, finissez votre phrase, pardon. Non, je disais, en fait, cette innovation est extrêmement importante et nous permet aussi de reparler des mesures barrières qui ont aussi un rôle important à jouer, et notamment les mesures barrières respiratoires, bien se laver les mains, allaiter son bébé et éviter de fumer. Merci beaucoup, on a entendu votre message. Merci Arnaud Manet, je rappelle, vous êtes pédiatre et membre de l'AFPA, l'association française de pédiatrie ambulatoire. Merci à vous d'avoir été ce matin dans la matinale de France Info. France Info, 9h20, si vous nous rejoignez, c'est-à-dire du rappel des titres avec vous, Fanny. L'ambassadeur de France au Niger pris en otage, ce sont les mots d'Emmanuel Macron. Interdiction de sortir du bâtiment, alimentation rationnée. On rappelle que l'agent au pouvoir demande l'expulsion de cet ambassadeur de France à Niamey depuis plusieurs semaines maintenant. L'immigration va-t-elle paralyser l'Europe en une semaine ? 11 000 personnes ont atteint l'île de Lampedusa en Italie. Ces flux sans précédent mettent à l'épreuve l'unité européenne. Alors que l'Allemagne suspend l'accueil de migrants, le président Emmanuel Macron, lui, défend un devoir de solidarité. Puis le 2 octobre, la vaccination contre le Covid reprend. Une nouvelle campagne qui commencera donc avec deux semaines d'avance. Décision prise par le ministre de la Santé face à la recrudescence de cas ces dernières semaines. Merci beaucoup, Fanny. Et si vous alliez faire un petit tour du côté de l'Elysée en ce week-end consacré aux journées européennes du patrimoine, 40e édition cette année, on va retrouver en direct Muriel Rousselin pour France Info. Muriel, vous êtes en direct depuis les jardins de l'Elysée, vous êtes une privilégiée et les visiteurs commencent à affluer sur place. Vous le voyez, les visiteurs sont présents ici depuis 8 heures alors que je vous parle et que la garde républicaine joue en même temps. L'artisanat pour cette édition est mis à l'honneur. Et vous le voyez actuellement, il y a également des costumes, des tenues d'époque du Second Empire. Pourquoi ? Eh bien parce que l'on commémore les 150 ans de la mort de Napoléon III, lui qui a marqué l'architecture actuelle de l'hôtel d'Evreux. L'hôtel d'Evreux, c'est ce bâtiment juste derrière moi. Et nous allons justement parler de cette architecture avec ma première invitée, Pauline Degubert, du service patrimoine de la présidence de la République. Bonjour et merci d'être avec nous. Avec plaisir. En quoi ce bâtiment est-il typique de l'époque de Napoléon III ? Alors il n'est pas forcément typique de l'époque de Napoléon III parce qu'il est construit au XVIIIe siècle. C'est un bâtiment justement pour le coup typique du XVIIIe siècle puisqu'il est situé entre cours et jardin. Et ce qu'il faut savoir d'intéressant sur ce bâtiment, c'est qu'il est construit au départ pour être une résidence de campagne par le comte d'Evreux qui demande la construction. Il faut imaginer que les Champs-Elysées et le Faubourg Saint-Honobré sont beaucoup moins construits que ce qu'on connaît aujourd'hui. Et par exemple, les Champs-Elysées sont justement vraiment encore au stade de campagne. C'est ce que montre d'ailleurs Timescope dans un de ses films de reconstitution historique où on voit vraiment ces Champs qui sont un espace de promenade pour les Parisiens à l'époque. Et donc maintenant, ce n'est pas un lieu de promenade pour les Parisiens ? Alors les Champs-Elysées toujours, mais en revanche le palais de l'Elysée s'est transformé au niveau de son statut bien qu'il soit devenu rapidement résidence présidentielle puisque c'est grâce à Louis-Napoléon Bonaparte qu'il devient résidence du président de la République. C'est pour ça aussi qu'on met un petit peu à l'honneur cette année Napoléon III, qu'on connaît mieux sous ce nom que celui de Louis-Napoléon Bonaparte, premier président de la République française, dernier empereur, c'est les 150 ans de sa mort cette année. Donc c'est pour ça que vous avez cette animation de l'histoire retrouvée. Et voilà, c'est aussi lui qui a fait que le palais d'Elysée est aujourd'hui cette résidence du chef d'État français. Eh bien, merci beaucoup Pauline de Guibert. Vous avez parlé de Timescope, je vais justement les rencontrer. Merci. Bonjour, vous êtes Adrien Sadaka, cofondateur et directeur de Timescope. Alors déjà, Timescope, c'est quoi ? C'est un voyage sur 300 ans d'histoire ? Exactement. Donc en fait, Timescope propose cette année à l'Elysée de se téléporter à travers 300 ans d'histoire élyséenne, donc des origines à nos jours. Et on y découvre en réalité virtuelle, en immersion, à quoi ressemblait le palais à différentes époques de son histoire, les différentes fonctions qu'il a pu avoir selon ses différents propriétaires. Alors on voit derrière vous, des personnes sont en train de regarder et d'écouter ces moments d'histoire. Il y a deux points pour découvrir l'histoire. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Tout à fait. Donc on a cinq bornes de réalité virtuelle Timescope qui se trouvent donc ici dans les jardins de l'Elysée. C'est celles que sont expérimentées les visiteurs. Et puis on en retrouve trois autres dans la cour d'honneur. L'idée, c'est d'être en capacité d'absorber le volume de visiteurs tout au long du parcours, donc ici au jardin et ici dans la cour d'honneur. Oui, mais c'est deux expériences différentes. Tout à fait. Donc on a une expérience ici qui propose donc un voyage à travers 300 ans d'histoire. Et dans la cour d'honneur, on revient aux origines de l'Elysée, 300 ans en arrière, 301 ans en arrière pour être exact. Voilà, la première expérience étant commentée par la voix iconique de Claire Chazal et la seconde par la voix de Stéphane Bern. Comment vous avez réussi à mettre en forme justement cette expérience immersive ? Alors, on a travaillé en étroite collaboration avec les services patrimoine de l'Elysée, bien sûr, qui ont accompagné ce qu'on fait sur tous nos projets. C'est partie des expertises qu'on a chez Timescope. Et puis ensuite, on a travaillé de façon méthodique, d'abord pour créer les modèles, puis ensuite animer les scènes et enfin les rendre en 3D en immersion 360. Est-ce qu'il y a des surprises à découvrir dans ces immersions ? Il y a des surprises, mais est-ce que je peux vous les donner ? Au moins une. Au moins une. Vous avez parmi les choses qui sont assez originales et qu'on retrouve, en plus des évolutions architecturales, on a par exemple quelque chose qui parle un peu à tout le monde, qui sont l'évolution des voitures des présidents. Donc on retrouve René Cotty à nos jours. Comment est-ce que... Voilà, ce sont un peu les témoins du temps aussi, au même titre que d'autres évolutions. Merci beaucoup Adrien pour toutes ces explications. Et d'ailleurs, des voitures présidentielles, vous pouvez voir que les visiteurs peuvent voir dans la cour d'honneur, juste derrière le bâtiment. En attendant, plus de 10 000 à 15 000 visiteurs sont attendus ici, tout le week-end. Merci beaucoup Muriel Rousselin, depuis les j'entends de l'Elysée. On vous a offert le petit déj, j'espère, ce matin, Muriel. Alors écoutez, j'attends le président de la République et Brigitte Macron pour pouvoir prendre mon petit déjeuner, mais je ne les ai pas encore vus, donc je tiendrai au courant tout au long de la matinée. Vous les salurez de la part de la rédaction de France Info. Merci beaucoup Muriel Rousselin, depuis le Palais de l'Elysée, donc en ces journées européennes du patrimoine qui se tiennent tout au long de ce week-end sur tout le territoire et en Europe d'ailleurs. Bien sûr, vous restez sur France Info la matinée à le week-end, se poursuivre dans un instant, juste après la météo, à tout de suite. Bonjour à tous, attention aux orages sur de nombreuses régions, notamment le sud-est où il y a une vigilance sur les Cévennes, donc faites très attention si vous habitez dans cette zone et puis vous voyez que l'ouest lui aussi est concerné avec des orages qui stationneront sur la Bretagne dans l'après-midi. Pour ce qui est des températures, elles sont toujours élevées pour la saison avec 23 degrés dès le lever du jour sur Marseille ou bien sur Montpellier. Les minimales sont de 14 degrés dans le nord-est et puis dans l'après-midi, ça monte jusqu'à 32 degrés à Agin, 30 degrés à Bordeaux, la minimale étant de 22 à Brest. Pour ce qui est de la journée de demain, il faudra toujours faire attention aux orages à peu près dans les mêmes régions, c'est-à-dire les Cévennes ainsi que l'ouest de la France. Je vous souhaite une très bonne journée. Vous avez regardé la météo avec le groupe Vive. Groupe Vive, pour une santé accessible à tous. Face au drame qui a frappé le Maroc, nous avons besoin de vous. La Fondation de France lance un appel à la générosité pour venir en aide aux milliers de familles victimes du séisme. Faites un don sur fondationdefrance.org ou envoyez un chèque à l'adresse suivante. Fondation de France, Solidarité Maroc, 60 509, Chantilly-Sédex. Merci. Bonjour à tous et bienvenue sur France Info de la Matine à le week-end. C'est l'heure d'un nouveau journal avec vous, Fanny. Bonjour à tous. L'ambassadeur de France au Niger crée en otage. Déclaration d'Emmanuel Macron hier. L'ambassadeur ne peut pas sortir du bâtiment. Son alimentation est rationnée. On rappelle que la jeune au pouvoir demande son expulsion depuis plusieurs semaines. Une semaine après le séisme qui a frappé le Maroc, le dernier bilan fait état de près de 3000 morts, plus de 5500 blessés. L'heure est toujours à l'aide aux sinistrés. Nous ferons le point sur la situation avec notre envoyée spéciale, Majid Kiyad, à Tarnahout au Maroc. Le Rassemblement national fait sa rentrée politique. Les universités d'été du RN, c'est ce week-end à Bocquer dans le Gard. On retrouvera tout à l'heure Caroline Mott dans le journal. Depuis Château, Monuments, Tribunaux, si vous avez le choix ce week-end, ce sont les Journées Européennes du Patrimoine, 40e édition. Et le patrimoine, ce sont aussi les églises. Hier, Emmanuel Macron a lancé une collecte nationale pour sauver les édifices en mines. Et donc, cette déclaration inquiétante d'Emmanuel Macron. L'ambassadeur français au Niger est pris en otage par les militaires au pouvoir. Nourriture rationnée, impossibilité de sortir de l'ambassade. Les poutchistes, on le rappelle, avaient ordonné fin août l'expulsion de l'ambassadeur de France. Rappel des faits avec Florence Thiel. Depuis trois semaines, il vit derrière ses murs sous haute protection. Menacé d'expulsion par l'agente militaire qui a pris le pouvoir, l'ambassadeur de France au Niger ne peut plus sortir. Une situation dénoncée hier par le chef de l'État. Au moment où je vous parle, nous avons un ambassadeur et des membres diplomatiques qui sont pris en otage littéralement à l'ambassade de France. Et on l'empêche de livrer la nourriture. Il mange avec des rations militaires. Quelques heures plus tard, selon les mots de la ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna, l'ambassadeur travaille. Il nous est très utile par ses contacts, par ceux de son équipe. Il y a encore une petite équipe autour de lui. Depuis le coup d'État du 26 juillet dernier, la France ne reconnaît pas les poutchistes. Selon Emmanuel Macron, un éventuel rapatriement de l'ambassadeur à Paris ne pourra se faire qu'avec l'accord de Mohamed Bazoum, considéré par la France comme le chef de l'État légitime au Niger. En Libye, le croissant rouge annonce 11 000 morts après les dramatiques inondations qui ont touché, notamment la ville de Derna. La ville de Derna, dans le nord-est du pays, où l'installation d'un hôpital de campagne par la France prend du retard. Et cela a des conséquences. On retrouve notre envoyé spécial sur place Ben Barnier. Le projet d'un hôpital de campagne français installé ici en Libye prend du retard en cause d'un troisième vol militaire français attendu ici qui pour l'instant n'a pas reçu l'autorisation de survoler la Libye. Selon les autorités françaises, il s'agirait d'un blocage dû à un trop grand nombre de propositions d'aides internationales. Le contexte sécuritaire complique également les choses puisque le pays est divisé en deux. Le résultat, ici, sont bloqués. Plus de 30 tonnes de matériel médical ainsi qu'une cinquantaine de secouristes. Les Libyens avec lesquels j'ai pu échanger regrettent cette situation. Elle nous explique que les besoins dans la zone de Derna sont colossaux avec des milliers de blessés et la crainte d'une épidémie de choléra du fait des plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de corps qui ont été déversés dans la mer. Il y a cela dit dans la zone sinistrée certaines équipes qui sont déjà à pied d'oeuvre, certaines équipes étrangères parmi lesquelles des Turcs, des Égyptiens et des Espagnols. Toujours à l'étranger, l'Algérie fait face à nouveau à d'importants feux de forêt tout près de la ville de Béjaïa en Tadini. C'est une région montagneuse et boisée dans le nord du pays. Il faut rappeler que fin juillet, déjà, de gigantesques incendies avaient fait plus de 30 morts déjà dans le nord-est du pays. Une semaine après le terrible séisme qui a frappé le Maroc, l'heure est toujours à l'aide aux sinistrés sur le terrain. On rappelle que le dernier bilan fait état de près de 3000 morts, plus de 5000 s'insomment laissés. Et parmi ceux qui ont survécu beaucoup, ont parfois tout perdu. On va retrouver tout de suite Majid Kiyad. Vous êtes à Tarnahout, village au sud de Marrakech, à quelques dizaines de kilomètres de l'épicente. Bonjour Majid. Comment évolue la situation sur place une semaine après le séisme ? Les opérations de sauvetage et les opérations de secours se poursuivent, même si dans certaines zones, c'était compliqué d'y accéder. Hier, nous étions dans un petit village tirte qui est niché dans la montagne. La route principale est accessible depuis seulement deux jours. Là-bas, 70 personnes ont péri après le séisme. C'est la moitié du village qui a été décimée. Au Maroc, il y a eu quelques secousses ces derniers jours, mais pas de dégâts majeurs. Les autorités ont fait un recensement. 50 000 habitations ont été partiellement ou totalement détruites, entraînant plus de 300 000 sans-abris. Ces sans-abris se retrouvent dans des tentes au bord de la route. Des milliers de tentes. Ces sinistrés vivent dans des conditions particulièrement compliquées. Et puis, les autorités ont annoncé qu'ils allaient lancer un vaste plan de relogement et de reconstruction pour tous ces sinistrés. Un constat ici sur le terrain depuis une semaine, c'est la résilience des Marocains et l'élan de solidarité qui est incroyable avec des habitants venus de tout le Maroc qui, chaque jour, et encore il y a quelques instants, on a aperçu un convoi, viennent apporter des denrées alimentaires, des couvertures ou encore des médicaments aux sinistrés. Majid Kiyat, notre envoyé spécial au Maroc. Merci beaucoup Majid. C'était il y a un an, jour pour jour en Iran et ça avait soulevé une vague de révolte, la mort de la jeune Masha Amini. Cette iranienne de 22 ans, souvenez-vous, arrêtée pour avoir mal ajusté son voile. Elle est décédée quelques jours plus tard, le 16 septembre 2022. Le soulèvement populaire qui s'en était suivi avait été rudement réprimé par le régime iranien. Retour en France et le retour du Covid et des vaccins face à la hausse du nombre de cas. La campagne de vaccination va donc bientôt commencer. Ce sera le 2 octobre prochain avec deux semaines d'avance sur le calendrier initialement prévu. Calendrier qui devait coïncider avec la vaccination contre la grippe. L'annonce a été faite hier par le ministre de la Santé. Le début de la campagne de vaccination contre le Covid-19 pour les plus fragiles est avancé de deux semaines. Elle débutera désormais le 2 octobre. En cause, les craintes du comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires. Leur constat est simple, l'épidémie de Covid-19 est à nouveau là, mais difficile de mesurer précisément son évolution. Le système de surveillance du virus a été considérablement allégé. On pense que l'incidence a progressé d'une trentaine de pourcents depuis la semaine dernière. C'est à prendre avec beaucoup de précautions mais le virus circule. Chacun de nous peut voir des cas autour de lui. à qui s'adressera cette campagne de vaccination ? La liste des personnes concernées a été établie. Les plus de 65 ans, les personnes fragiles ou atteintes de comorbidités et ceux vivant autour d'eux, les femmes enceintes ainsi que les résidents d'EHPAD. En tout, 2,5 millions de doses sont disponibles. D'ici novembre, le stock pourrait grimper à 13,5 millions. Avec cette annonce, la France emboîte ainsi le pas à l'Angleterre. Le Royaume-Uni avait annoncé fin août qu'il avançait également sa campagne de vaccination au 11 septembre suite à un regain de l'épidémie. C'est la rentrée politique du Rassemblement National Les universités d'été, c'est ce week-end, ça se passe à Bocaire, dans le Gard. Et ce n'est pas un hasard. Le maire de la ville, c'est Julien Sanchez du Rassemblement National. Et on retrouve tout de suite Caroline Mott, vous êtes sur place. Marine Le Pen s'est lancé plusieurs défis en cette rentrée. Oui Fanny, des défis qu'elle va détailler juste derrière moi ici aux arènes de Bocaire en fin d'après-midi. Premier objectif cette année pour le Rassemblement National, arriver en tête aux élections européennes avec Jordan Bardella en tête de liste. Marine Le Pen a bien l'intention de s'impliquer dans cette campagne et dans son discours tout à l'heure, elle va présenter une proposition internationale pour rassembler, je cite, tous ceux qui sont attachés à leur nation. Mais d'ici là, c'est à l'Assemblée Nationale que ça va se jouer. Sur la forme, le groupe de Marine Le Pen va poursuivre sa stratégie des bons élèves dans l'hémicycle. Et sur le fond, il va s'impliquer dans des sujets plus inattendus comme l'écologie ou le logement. C'est tout à fait stratégique. Dans l'optique de la présidentielle, Marine Le Pen veut parler à tout le monde et surtout aux classes moyennes. Un électorat qui fait encore défaut à l'extrême droite aujourd'hui. Caroline Mott en direct de Bocaire dans le Gard. Merci beaucoup Caroline. Ce week-end, vous avez peut-être prévu aussi de programmer une visite à l'occasion des Journées du patrimoine, Journées européennes, du patrimoine, 40e édition cette année. Et le patrimoine, ce n'est pas que les lieux culturels, ce sont aussi les églises. Effectivement, Jamel, justement, dans de nombreux villages, certaines tombent en ruines. En déplacement en Côte d'Or hier, Emmanuel Macron a annoncé une collecte nationale pour sauver le patrimoine religieux. Objectif rassembler 200 millions d'euros en 4 ans. On voit cela avec Léa Solévić. Pierre effrité, vitraux cassés. En plus des blessures du temps, l'église Saint-Nicolas dans le Doubs subit aussi les conséquences d'un violent orage de grêle est survenu en juillet 2022. Le travail de reconstruction est long, minutieux et entièrement artisanal. 38 000 euros pour rénover les vitraux, 100 000 euros pour restaurer la façade, un budget conséquent pour la petite commune du Russet. Alors, la nouvelle de la collecte pour le patrimoine religieux annoncée par le gouvernement est accueillie avec soulagement. Très bonne initiative pour les collectivités qui vont non seulement aider à ce que les travaux se fassent, les travaux de restauration, mais aussi le fait que ce sont des bâtiments qui ne sont pas n'importe lesquels. Ici aussi en Bretagne, cette collecte tombe à point nommée pour soulager la commune des coûts élevés des travaux. Âgée de 150 ans, à tel point que les paroissiens s'inquiètent pour leur sécurité. Dans le cœur, il y avait quand même des morceaux de plâtre qui tombaient régulièrement. C'est des travaux qui devaient être faits, qui ont toujours été reportés. Ces travaux urgents, prévus depuis 4 ans, commenceront cet hiver. Et on retrouve en direct d'ici quelques petites minutes Muriel Rousselin en direct du Palais de l'Elysée où il commence à y avoir du monde dès ce matin. Dans l'actualité aussi en Espagne, l'affaire Roubialès n'en finit pas après la démission du patron de la Fédération de foot, mise en cause pour avoir embrassé de force une joueuse. Les Espagnols championnes du monde veulent aller plus loin. Elle réclame des changements en profondeur dans le management. En attendant, la quasi-totalité de l'équipe refuse de revenir en sélection alors que l'Espagne doit affronter la Suède et la Suisse en Ligue des Nations fin septembre. C'est la fin de la matinale week-end sur France Info. Merci de nous avoir suivis avec Fanny Ponquier et toute équipe de l'index de France Info. On se retrouve demain. Très belle journée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Votre programme avec Lesia, assureur d'intérêt général.